Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. La narratrice est une bonne vivante qui décide un jour de prendre la route de Compostelle. Une fois, deux fois, la troisième sera la bonne. Elle parcourt 800 km entre chez elle, sur les bords de la Loire, jusqu'à Saint-Jacques en Espagne. Parfois seuls, parfois accompagnés d'autres marcheurs, hommes, femmes, tous égaux devant les cloques aux pieds. Tous égaux, surtout, devant la quête secrète et mystérieuse qu'ils poursuivent à 4 km heure. À l'arrivée, vieille pierre médiévale, cloître, collégiale, du roman et du gothique. En veux-tu, en voilà. Mausolée, refuge d'époque dans un couvent sointain d'histoire. Le menu du pèlerin est à 7 euros. Entrée, plat, dessert, pain et vin tout compris. La nappe est blanche, il est 2 heures. Ah, l'horrible joie de faire bande à part, d'être assise, le dos libre de sac, en harmonie avec le décor. Je ne visite pas, j'habite. Le touriste ne passera pas. Je ne veux pas connaître l'histoire. Je veux la vivre, la boire et la manger. En avant-route est un livre très attachant, émouvant, écrit à vous avec beaucoup d'esprit, beaucoup de vivacité. Sur ce thème très rebattu, sur ce chemin de Compostelle, qui est le chemin le plus parcouru au monde, son auteur, Alex de Saint-André, montre qu'on peut apporter un regard nouveau, contemporain, encore écrire des choses nouvelles. A chaque pas, c'est bien entendu sa vie, à elle, qui défile. Et donc, toute vie est un pèlerinage. Paille au libraire et l'hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage ST' 501